Marceline Berda est née en 1937 à la Goulette en Tunisie. Sa vie est jalonnée d'événements marquants. Six mois d'occupation allemande durant la Seconde Guerre mondiale, son départ définitif de sa Tunisie natale, à la suite de l'accession à l'indépendance de ce dernier, la guerre des Six Jours en Israël, la guerre de Kippour et bien d'autres. Rapatrié en France en 1962, elle travaillera à Marseille, Paris, Londres, puis Tel Aviv. Mais son amour pour son pays d'origine, berceau de son enfance, demeure à ce jour indéfectible. Très jeune, elle développe un goût très prononcé et un talent indéniable pour l'écriture. Aujourd'hui, elle nous présente son recueil, le temps des lettres, par ce court extrait. Paris, un jour de mai 1964. Le temps d'une douceur caressante exceptionnelle invitée aux Farnientes. En quittant mon lieu de travail, à la rue de Berry, je croisais une collègue avec laquelle je n'avais que de vagues contacts. Elle me proposa d'aller boire un verre à l'un des cafés des Champs-Élysées. Il faisait si beau, j'acceptais. Elle se nommait Mori, abrégée de Morissette. Elle m'ouvrit son cœur, un cœur qui pleurait sur une vie tellement triste. Je m'épanchais à mon tour. Une merveilleuse amitié naquit. Un mois plus tard, je partis deux semaines à Londres, travailler dans une société affiliée afin d'améliorer mon anglais. J'allais y rester une année. C'est alors que vinrent les lettres. Ce livre est un recueil de lettres échangées, entre autres, durant le séjour à Londres de l'auteur. Au travers de ces lettres, nous découvrons le quotidien de deux jeunes filles au caractère extrêmement opposé, issues d'un milieu différent, mais que ces lettres vont rapprocher intimement dans la recherche dépouillée d'un monde meilleur, réussite et amour. Chronique d'une époque révolue, une tranche de vie où la plume était le seul moyen de communication, outre le téléphone, et où l'on prenait le temps et, surtout, le plaisir d'écrire une lettre. Le temps des lettres de Marceline Berda est disponible aux éditions Saint-Honoré.